Et 1, et 2, et 3 vidéos ! Oui, c'est la 3ème vidéo de cette magnifique trilogie pour construire votre programme. On a vu ce qu'était un programme politique, on a vu ce qu'était l'argent, et ça c'était pas mince affaire. Et maintenant on va construire votre programme politique avec une méthodologie très claire. Ça va être passionnant et je vois mes deux collègues qui me regardent, mais alors... Attentif comme jamais ! Alors il existe une infinité de manières de construire son programme politique, ce que je vais vous donner comme information sont des idées, vous prenez ou vous prenez pas, ça m'est égal. Pour commencer, quelques étapes pour recueillir de la matière sur votre commune. Et on va commencer avec cette partie, quel regard les habitants de ma commune portent sur la commune ? Alors là il va falloir faire du terrain, c'est ce qu'adorent faire les politiciens, mais pour de vrai. Allez rencontrer les habitants, les experts, les techniciens, allez dans la rue, serrez des pinces, faites des Facebook Live, redouter d'inventivité pour rencontrer ces personnes et pour identifier les grands besoins, les questions des habitants. Une fois ce travail fait, essayez d'élargir votre spectre, allez regarder dans le rétroviseur, voir ce qui s'est passé, voir quel est aujourd'hui le bilan de votre commune. Et puis allez aussi chercher d'autres idées un peu ailleurs. Et j'ai noté quelques petites merdouilles là pour vous aider. C'est ici, City Lab, Wicash Studies, Le Monde, Smart Cities, tout ça. Ce sont des idées d'endroits où vous pourrez voir des choses qui pourront potentiellement vous inspirer. Vous aussi les jeunes et vous m'écoutez ! Il faut sans cesse ! Et une fois que ce travail est fait, on commence à être tout excités parce que ça c'est vraiment le début du programme. Organiser une plateforme, former une plateforme de concertation. Alors là ça peut être très simple, ça peut être par Twitter, ça peut être par un formulaire en ligne, ça peut être par ce que vous voulez. Mais le but c'est de recueillir les premières propositions, les premières idées des habitants et de vraiment baser votre programme là-dessus parce que je reconnais qu'ils ont essayé de faire ça et qu'ils ne se sont pas forcément basés. Pardon. Et puis alors si vous ne voulez pas faire de burn-out trop rapidement, il va bien sûr falloir déléguer et apprendre à déléguer. Par exemple moi je donnerais tel axe de travail à Mehdi et tel autre à Charlie. Même s'ils ne sont pas fut-fut. Mais bon, il faut les aider quoi. Alors oui, calmez-vous, je vois beaucoup de questions à droite à gauche. Donc en effet pour éviter le surmenage, de toute façon, il faut se mettre d'accord sur quelque chose. Vous allez manquer de temps, d'équipier et de connaissances. Dans 100% du cas. Donc l'idée c'est de toujours vous baser sur la vision que vous êtes construite de votre ville en vous disant dans 6 ans je veux que ma commune soit comme ça. Est-ce que le travail sur cet axe est nécessaire pour arriver à cet objectif ? Et une fois ceci fait, ça va aussi vous aider à prioriser, c'est-à-dire à vous dire on travaille en priorité sur ces 4 thématiques et puis le reste c'est du bonus. Mais il va falloir passer par cette étape. Et puis autre chose qui peut vous aider aussi à trancher, c'est l'agenda politique national, c'est l'actualité. Si par exemple il y a un énorme débat sur le nucléaire, bien sûr vous allez vous positionner par rapport à ça, organiser des événements par rapport à ça. Ça, ça ne dépend pas de vous, mais soyez attentifs et gardez l'œil vif. Bon, donc j'ai fait ce travail, j'ai de la matière, j'ai plein d'avis, j'ai Jacques qui me dit ça, j'ai Marie-Claire qui me dit ça. Maintenant il va falloir trier tout ça et bosser sur le contenu de ce programme. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce programme politique ? Pour ça je vous invite à regarder cette slide extrêmement sérieuse, mais extrêmement importante. Les grands secteurs de compétences municipales. Alors, vous savez lire, je ne vais pas tout développer, mais sachez qu'il faut que ces domaines figurent dans votre programme d'une manière ou d'une autre, urbanisme, domaine sanitaire et social, enseignement, ouais, les écoles sont à la charge de la commune, 4, la culture, mais dis écoute bien si tu veux faire ta médiathèque c'est maintenant, et 5, pour le foot du dimanche, sport et loisirs. Et puis deux missions un petit peu à part, mais qu'il va bien sûr falloir assurer, les missions traditionnelles telles que l'entretien de la voirie et les missions au nom de l'État, bah oui, l'État va vous demander des choses à faire, dans ce cas-là, il faut dire oui, quoi. Il faut dire oui. Eh les colocs ! Petit tip, si vous voulez vous la péter en soirée, lâchez l'expression clause générale de compétences. Après ça, plus personne ne dira un mot et vous gagnerez 1000 points dans le classement des gens qui ont la classe, quoi. Oui, cette fameuse clause générale des compétences autorise des initiatives locales, donc la liste que je viens de vous faire n'est pas exhaustive et vous pouvez bien sûr ajouter en fonction du contexte de votre commune. Des initiatives qui seront les vôtres et que je respecterai. Alors là, tout ce qu'on vient de dire, c'est très, très, c'est des secteurs, c'est précis et tout, de manière un peu plus transversale, essayez de trouver ce petit plus dans votre mode de gouvernance, de trouver votre marque de fabrique. Qu'est-ce qui va faire que dans votre manière d'exercer le pouvoir, vous allez être nouveau ? Est-ce que les gens vont dire, ah dis donc, lui, la transparence, c'est son truc ? Est-ce que les gens vont dire, alors lui, il est vraiment à fond sur la réforme de la démocratie locale ? Trouvez ce qui vous, vous fait vibrer, ce qui a du sens pour vous et ce qui fera que vous avez un petit quelque chose en plus par rapport aux autres. Arrêtez de me regarder comme ça ! Alors, cette partie-là, j'en ai déjà parlé la première vidéo, donc normalement, si vous avez suivi, vous pouvez passer aux toilettes. Pas vous deux, par exemple, parce que je sais très bien que vous étiez pas attentif à ce moment-là, donc on fait juste un rappel pour bien différencier projet, programme, tout de bazar. On est bien d'accord qu'en termes de calendrier, vous commencez par la vision, la petite vidéo avec un fond de musique un peu américaine, le truc qui inspire, qui dit, voilà, ceci est ma tribune pour la commune. Ensuite, c'est le projet, c'est le diagnostic avec une liste de priorités, voilà, l'analyse du malade, voilà ce que nous, on va faire pour le soigner. Et à la fin seulement, vous communiquez sur le programme et cette liste d'actions que vous souhaitez mener au sein de votre commune. Alors oui, donc je vous vois danser là, on se calme un peu, parce que d'abord, il faut passer par cette étape. C'est pas drôle, mais toutes ces mesures, c'est intéressant, il va falloir vérifier qu'elles soient faisables. Or, comme vous allez travailler sur votre budget, ça va être vite fait, hein. On en a parlé à la vidéo d'avant, budget d'investissement, budget de fonctionnement, la hauteur de votre dette, il va falloir faire des calculs pour voir si tout ça peut s'équilibrer. Quand vous voulez mettre en place une mesure, vérifiez ce qui s'est fait avant et ça coûtera à peu près la même chose. Donc ça, c'est une bonne manière pour vous de mettre le curseur en vous disant, « Ok, si je veux mettre ça en place, ça va me coûter ton argent. » Et alors, le top, ça c'est pour vous aussi les jeunes, si vous pouvez faire appel à un expert budgétaire pour évaluer tout ça et pour s'assurer de la solidité de votre travail, ce serait cool, quoi. Et puis, je vous donne aussi cette petite information ici. Ce site internet est intéressant, je vous conseille d'aller y faire un tour. Vous voyez, ils prennent les notes, là. Ils ne font pas les malins, hein. Et alors, moi, j'adore farfouiller dans ce qui s'est déjà fait en me disant, derrière ça, derrière ça, derrière ça, derrière ce programme, derrière cette campagne, il y a toute une équipe qui a réfléchi en se disant, comment on va pouvoir sortir de la masse, comment on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. Allez voir, c'est passionnant. Et puis, je finis cette petite vidéo, comme d'habitude, par une note un peu légère qui sort un peu du cadre avec les listes participatives. Alors, de base, les règles sont les mêmes. Elles sont écrites ici, c'est par ITER. Tout le monde respecte les conditions mais j'ai évité, bref. Mais la liste participative va sortir du cadre dans le sens où ce n'est plus un maire, le chef et son équipe, mais une liste participative où chacun doit avoir sa place pour exercer un rôle clé au sein de l'équipe pilote de la commune, au sein de l'équipe municipale. Qui allez-vous recruter ? C'est la première question que je vous pose. Comment vous allez travailler ensemble ? Et donc là, il va falloir s'appuyer sur des valeurs collectives solides et je vous recommande très chaudement Fly the Nest. Arrêtez de vous moquer de mon anglais comme ça ! Dans une liste participative, vous avez le choix. Vous pouvez co-construire le programme une fois élu, c'est-à-dire avec ceux qui vous ont élu, avec les habitants, ou vous pouvez co-construire ça avec la liste en amont. Autre petite pépite, l'université du nous. Avec eux, vous allez pouvoir, par exemple, faire le choix de la tête de liste. Bah oui, parce que si c'est une liste participative, on est censé à peu près être tous au même niveau. Donc, il faut décider d'un visage quand même pour représenter les personnes et pour le mettre sur les affiches. Pour ça, par exemple, l'élection sans candidat, vous connaissez ? Non, ils ne connaissent pas. Voyez, ils ne connaissent pas, ils font semblant. Allez voir l'université du nous. Ça pose plein d'autres questions intéressantes. Organiser des forums ouverts sur place. Comment, avec une liste participative, on crée cette campagne et comment on crée un lien plus fort avec les habitants ? Moi, je vous dis, c'est intéressant. Après, s'il ne vous intéresse pas, on va passer à autre chose. C'est la fin de ce défi programme. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec toujours plus de choses intéressantes à découvrir. Merci Charlie Mehdi pour votre écoute et à la prochaine fois.